Enda Ayari a épousé un salafiste, coupé du monde, dissimulé sous un niqab. Elle a été soumise par son époux aux règles les plus strictes de l'islam. Son calvaire a duré 9 ans. Elle nous raconte comment elle a trouvé la force de s'en sortir. Partons pour Rouen, où nous allons découvrir l'histoire d'Enda Ayari. Cette jeune femme a porté le voile pendant des années, et puis un jour, elle a choisi d'être libre. Lundi 23 novembre 2015, quelques jours seulement après les attentats qui ont frappé Paris. C'est ce jour-là qu'a choisi Enda Ayari pour sortir de l'ombre. Elle publie sur Facebook deux photos d'elle. Je décide, sans réfléchir, de poster deux photos de moi. La première photo où je suis en salafiste, et une deuxième photo où je suis habillée de façon normale, entre guillemets, tête nue. Et là, je mets quelques phrases pour décrire ces deux photos, en disant, avant j'étais jeune, j'avais la vingtaine, et je n'étais que l'ombre de moi-même. J'étais salafiste, et je vivais dans une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, j'ai 39 ans, et je suis devenue une femme libre. Une liberté pour laquelle Enda a dû se battre. Enda est née à Rouen, en 1976. Sa mère est tunisienne, son père algérien. Je suis issue d'un mariage forcé, entre mon père et ma mère, qui se sont rencontrés en Tunisie. Et donc, suite à ce mariage forcé, je suis née un an plus tard. Un mariage qui ne dure pas, les parents d'Enda divorcent alors qu'elle a deux ans. Elle garde de son enfance les traces d'une éducation contrastée entre une mère musulmane pratiquante et un père plus libéral. Une confusion qui la poursuit durant toute sa jeunesse. Je ne savais même pas si j'étais française, algérienne, tunisienne. Ma mère disait, ah non, non, tu n'es pas française, tu es une arabe, tu es une musulmane, nous sommes arabes, il faut en être fiers. Et puis mon père disait, non, il faut être fier d'être français. Donc c'est vrai que moi, je grandis avec ça, et je suis complètement perdue. Et à la vingtaine, je suis en quête de mon identité. Une identité qu'elle peine à trouver. Mais un malheur qui frappe sa famille va changer les choses. Enda a 17 ans quand elle apprend la mort de sa cousine Latifa, sa plus proche confidente. Enda va alors se tourner vers la prière. C'était la première fois que j'étais confrontée à la mort et je vivais ça comme une injustice terrible et je ne comprenais pas. Donc à ce moment-là, pour la première fois, je me suis adressée directement à Dieu en disant que c'était injuste, que je ne comprenais pas, que j'ai beaucoup souffert de sa perte. Et c'est à ce moment-là que j'ai écouté pour la première fois le Coran. Il s'est passé quelque chose en moi. J'ai été attirée. J'ai été attirée par ça. Avec la mort de sa cousine, Enda se trouve donc attirée par la religion. La prière lui permet de soulager sa douleur. Et c'est à ce moment-là que j'ai écouté pour la première fois le Coran. Le fait que j'ai mis une cassette de Coran et d'entendre justement le récitateur, ça avait mis tout de suite le silence. On n'entendait rien. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose en moi. J'ai été attirée. À son entrée à l'université, des rencontres vont renforcer ses premiers sentiments religieux. À la fac, en fait, là, il y a eu ces filles françaises, aussi converties à l'islam, qui portent le voile. Et je me dis, mais ce voile, je voyais comme quelque chose, un symbole de pureté. Et il m'attirait beaucoup. Parce que je me suis dit, finalement, peut-être que si je me voile, peut-être Dieu sera content de moi et peut-être que j'irai au paradis, moi aussi, rejoindre la Tifa. Enda redoute aussi le regard que les hommes portent sur elle. Une conséquence de son éducation maternelle très stricte. J'étais persuadée que les hommes étaient tous des pervers et que je commençais à me faire draguer au lycée. Je le vivais très mal. Parce que j'avais toujours la petite voix de ma mère dans ma tête qui me disait, attention, si tu perds ta virginité, si tu n'es pas vierge, le jour de ton mariage, on te tuera. Donc, c'est vrai que finalement, le voile, c'était un très bon compromis entre l'idée de plaire à Dieu, d'être aimé par Dieu, de se sentir protégé, rassuré et aussi de ne pas être désiré, entre guillemets, par les hommes, de ne pas être un objet de convoitise. Des raisons qui poussent Enda à porter le voile. Occasionnellement d'abord, mais rapidement, ses amis deviennent insistantes. Le jour où on a été priés à la mosquée ensemble, donc on doit retourner à la fac l'après-midi, et là, je leur dis, j'ai vraiment envie de garder le voile. Je n'ai pas envie de l'enlever parce que je me sentais bien avec. Et elles me disent, ah ben non, il faut que tu le retires parce que si tu le gardes, c'est pour le garder tout le temps. C'est pour la vie. Enda cède à la pression de ses amis et porte le voile pendant toutes les vacances. Ce premier pas franchi, tout s'accélère. À partir du moment où je porte le voile, j'appartiens, entre guillemets, à une communauté. C'est-à-dire qu'en fait, les filles me disent, il faut qu'on te présente du monde. Donc, on présente une femme qui me met en contact avec une femme salafiste. Les salafistes prônent le retour aux pratiques religieuses en vigueur à l'époque du prophète Mahomet. des règles extrêmement strictes. Elle me présente le salafisme comme le chemin de la vérité, comme la femme, elle me dit, la femme doit être à la maison, s'occuper de son mari, ne pas être mélangée avec le reste de la société. Ce sont des mécréants, des satanistes. Tout autour de nous est fait pour nous attirer vers Satan. Les clips à la télé, les gens dans la rue, ce sont nos ennemis. Il faut s'en éloigner absolument parce qu'ils vont nous emmener avec eux en enfer. Cette femme explique aussi à Enda que son seul recours repose sur le mariage. Elle me conseille de me marier très rapidement. Elle me dit, tu sais, le mariage, c'est la moitié de la religion. Enda est bouleversée par cette rencontre et deux jours plus tard, son téléphone sonne. Quand il m'appelle, j'étais dans le bus de retour de la fac. Je rentrais chez moi et il s'est présenté, son nom, son prénom, comme un Tunisien pratiquant. Alors il ne me dit pas salafiste, il me dit, je suis pratiquant. Et j'ai entendu dire que tu cherchais à te marier. Donc moi, je dis, non, non, on m'a dit, si, si, on m'a dit que tu voulais te marier, que tu portais le voile, ça tombe bien. Moi, je cherche une Tunisienne avec le voile. Cet homme s'appelle Bachir et il parvient à mettre Enda en confiance. Au téléphone, il arrive à me convaincre en me disant, laissez-moi venir à votre rencontre, ça n'engage à rien. Je vais me présenter, après, on pourra faire connaissance par la suite. Mais comme il m'a dit, ça n'engage à rien, moi, j'ai cru à ça. Très vite, une rencontre avec Bachir est organisée par la communauté salafiste. Elle doit avoir lieu chez un couple qu'Enda ne connaît pas. Ce couple, en fait, fait en sorte de nous recevoir et on organise une sorte de rencontre entre lui et moi, mais avec la présence de témoins parce qu'il ne faut pas qu'un homme et une femme soient seuls dans le salafisme. C'est-à-dire qu'on dit, si un homme et une femme sont seuls, la troisième personne, c'est le diable. Donc, on reste avec ces gens-là et là, je pose des questions sur sa façon de voir la vie, pourquoi il veut se marier. Quand on a fini la discussion, je lui ai dit, mais pour l'instant, je ne suis pas prête à me marier, je ne veux pas, je veux continuer mes études et j'y tiens beaucoup. Par contre, je vais partir en vacances et à mon retour, on pourra en discuter. Et donc, il m'a dit, d'accord, il m'a dit, mais moi, je suis vraiment pressée quand même, mais je respecte. Enda, par en Tunisie, rendre visite à sa mère qui s'est installée là-bas. Mais le séjour ne se passe pas comme prévu. Il avait réussi à savoir l'adresse du village où habite ma mère et il est venu sonner à l'improviste en disant qu'il était venu pour m'épouser et qu'il ne partirait pas de là sans m'avoir épousée. Et donc, ça s'est négocié entre lui et ma mère financièrement. Et à un moment, je me suis dit, c'est peut-être la bonne occasion pour me débarrasser d'elle aussi puisqu'elle ne veut pas de moi. Elle veut se débarrasser de moi et au moins, peut-être qu'avec ce mariage, elle me laissera tranquille. Et je me suis dit, peut-être que c'est lui la clé, peut-être que c'est cet homme-là qui me fera sortir des griffes de ma mère et peut-être que c'est un bon musulman. Un mois seulement après leur première rencontre, le mariage d'Enda et de Bachir est célébré en Tunisie. Une fête au goût amer pour Enda. C'est sa mère qui décide de tout. J'ai été maquillée comme elle le voulait elle, j'ai été habillée comme elle le voulait elle. C'est elle qui a choisi tous les vêtements, tout dans les moindres détails. En fait, donc quelque part, c'était un mariage forcé. Enda tombe rapidement enceinte et déjà, la relation entre les jeunes époux se complique. À partir du moment où j'apprends que je suis enceinte, je vois le piège se refermer sur moi. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais en prison et que la barrière a se fermé. Comme ça, j'entends encore le bruit des chaînes, le bruit de la barrière qui se referme et là, je me dis c'est fini et il me le dit. Il me dit maintenant tu ne peux plus rien faire. Bachir joue de son autorité sur son épouse pour la contraindre aux règles du salafisme. Je ne peux pas manquer une prière. C'est primordial de prier à l'heure, c'est-à-dire même se lever à 4 heures du matin pour prier. Donc à partir de là, je deviens un robot. C'est-à-dire que je passe mon temps à prier, à apprendre. Il m'apprend tout le temps. Il me fait subir un lavage de cerveau ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, comment s'habiller, comment parler. Je suis sa chose. De retour en France, Bachir décide que le couple doit s'installer dans sa ville natale, à Rouen. Enda quitte son appartement de Rouen pour rejoindre son époux. Mais à Rouen, une terrible surprise attend Enda. Il m'a menti sur toute la ligne. En fait, il n'avait ni appartement, ni travail, ni rien du tout. Il était sans emploi, il vivait chez ses parents. Le couple s'installe chez les parents de Bachir. Il me fait comprendre que la femme, elle est inférieure à l'homme. Donc ça, il réussit à me le faire intégrer. Il me dit que la femme est plus fragile que l'homme. Il me dit que la femme, elle est issue d'une côte de l'homme, que c'est pour ça qu'elle est tordue. Et qu'en fait, il ne faut surtout pas chercher à la remettre droite parce que sinon, on la briserait. Et ça, c'est quelque chose, c'est une phrase, c'est quelque chose qui est très souvent entendue chez les salafistes. Enda doit maintenant porter la tenue des femmes salafistes, le djilbeb. C'est le long voile qui est porté traditionnellement en Arabie Saoudite par les femmes saoudiennes qui sont dans l'obligation de le porter, je précise. Et donc, la plupart du temps, je portais le djilbeb, donc cette tenue. à la fin, j'appelais ça un sac à patates. J'étais, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus parce que j'avais l'impression de ne pas exister, d'être uniforme. Enda n'a plus le droit de voir ni sa famille, ni ses amis. Sa priorité doit être l'obéissance à son mari. Tout ça, c'était une manipulation mentale. Il fallait que je sois à la maison. Il fallait que je m'occupe de mon foyer, donc c'est la priorité. Une femme, l'honneur de la femme, on dit que l'honneur de la femme, c'est sa maison. Il ne faut pas qu'elle soit vue par les autres, les mécréants. Il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Elle a un rôle de génitrice, c'est-à-dire qu'on nous dit aussi dans le salavisme que les femmes doivent faire beaucoup, beaucoup d'enfants pour que la communauté puisse s'agrandir et former une grande armée qui pourra dominer le monde plus tard. Henda devient mère au foyer, mais aussi cuisinière et femme de ménage. Avec le temps, elle ne sort presque plus de chez elle. Au départ, je pouvais aller à la mosquée. Je devais faire connaissance avec d'autres femmes mais salafistes. Mon mari ne supportait pas que je fréquente d'autres femmes qui ne soient pas salafistes. Donc on est vraiment entre nous dans la communautarisation. Et par la suite, plus le temps passait, plus mon ex-mari ne supportait pas que je sorte même pour aller à la mosquée. Donc il me disait que c'était préférable et de toute façon les prédicateurs salafistes le disent aussi que la femme fasse sa prière à la maison. L'éducation des enfants pose aussi un problème. On nous explique que les enfants sont obligés d'aller à l'école en France parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Par contre, l'école leur dit n'importe quoi. C'est l'école des mécréants, une société de mécréants. Donc il ne faut surtout pas laisser cette école prendre le contrôle mental de nos enfants. C'est-à-dire que le travail des mamans c'est d'embrigader leurs enfants. Maintenant mère de trois enfants, ce rôle va lui donner la force d'enfreindre certaines règles du salafisme mais toujours en cachette par peur de son époux. J'avais acheté des poupées pour ma fille pareil, il les avait jetées à la poubelle. Les photos, il m'interdisait donc je prenais des photos en cachette et année après année je prenais des photos des anniversaires de mes enfants et je fêtais les anniversaires parce qu'il me l'interdisait aussi. Donc je faisais tout ça en cachette et au fur et à mesure du temps, il s'est aperçu de ce que je faisais et il l'a très mal pris et du coup ça a engendré des disputes dans notre couple. Prisonnière de cette vie, Enda décide de réagir. Le déclic, c'est quand il m'a parlé à un moment je lui ai posé la question sur mes enfants et je lui ai dit mais est-ce que le djihad est une obligation dans l'islam ? Il m'a dit oui. Donc je lui ai dit mais alors dans ce cas-là mais pourquoi tu n'y vas pas ? Alors il a trouvé une réponse en disant mais non mais moi j'ai d'autres choses à faire pour l'instant. Alors je pose la question et nos fils, nos deux garçons, il m'a dit bah oui, s'il faut qu'ils aillent faire le djihad et bah ils iront. Et là je me suis dit c'est la première fois que j'ai commencé vraiment à douter et à m'inquiéter et c'est à partir de là que ça a mis une petite ce que j'appelle moi la petite graine dans ma tête. Et un jour, Bachir franchit un cap. Il décide de s'installer en Arabie Saoudite en emmenant avec lui toute sa famille. Céline, qu'est-ce qui fait qu'on se radicalise ? C'est particulier pour les jeunes filles et pourquoi est-ce qu'elles choisissent de porter le voile ou le niqab ? Alors pour les jeunes filles, quand on fouille un peu dans leurs histoires, souvent, il y a la recherche d'un repère. Alors quand vous les regardez dans leur passé, soit il y a parfois des familles qui sont déstructurées, complètement déstructurées avec pas de père, pas de maman, etc. Soit des jeunes filles qui ont été victimes d'abus sexuels aussi, beaucoup. Et puis il y a des filles très belles qui ont du coup attiré beaucoup le regard des autres et qui en fait en entrant là-dedans se disent eh bien moi je vais me protéger, je vais mettre quelque chose qui me couvre totalement, on ne me verra pas, je ne serai plus un corps, je serai une jeune fille avec des convictions profondes. Et pour les jeunes filles, quel est le rôle du mariage dans leur radicalisation ? Comment ça se passe ? Alors pareil, les jeunes filles sont des jeunes filles très intelligentes, n'ont pas besoin d'un mari pour faire ça, elles se marient après. C'est-à-dire qu'elles entrent, elles embrassent l'idéologie et ensuite elles cherchent un mari qui correspond à leur idéologie. Donc elles vont faire une recherche sur Internet, sur les réseaux sociaux, via les réseaux, une télépartie, etc. Et du coup, c'est elles cherchent un mari qui évidemment leur correspond et elles cherchent souvent le mari qui est le plus radicalisé ou le plus dedans, bien sûr, surtout les plus jeunes. Alors une fois qu'elles sont mariées, quel sera leur rôle ? Est-ce qu'elles vont devenir des mères de famille ou est-ce qu'elles vont devenir des combattantes ? Alors pour l'instant, elles ne sont pas combattantes, c'est interdit par l'État islamique. Leur rôle est de s'occuper des Moudjahines, des combattants et le rôle le plus important ce sont les enfants. Il faut savoir que certaines jeunes filles qui sont parties il y a trois ans ont déjà eu trois enfants, qu'elles enchaînent en fait les grossesses et que c'est très important d'avoir énormément, énormément d'enfants parce que quand vous faites un État, il faut le peupler. Elles sont là-bas pour faire des futurs combattants. Enda a eu trois enfants de son mariage avec un salafiste et celui-ci veut maintenant installer sa famille en Arabie Saoudite. Retrouvons maintenant Enda Ayari, épouse d'un salafiste, elle est mère de trois enfants. La famille vit en France mais le mari de Enda menace maintenant d'emmener toute la famille vivre en Arabie Saoudite. Le départ en Arabie Saoudite finalement, il a été annulé parce que le jour où mon ex-mari est parti au consulat d'Arabie Saoudite pour faire les papiers, c'est le jour où moi j'ai décidé de m'enfuir. J'ai réveillé mes enfants un matin, il devait être 5h ou 6h du matin. Mon mari venait juste de sortir pour aller à Paris au consulat d'Arabie Saoudite et moi ce jour-là j'appelle un taxi, je prends mes trois enfants, mon bébé avait 6 mois et en taxi je fais 700 kilomètres jusqu'à Rouen. À Rouen, Enda et ses enfants s'installent dans un logement social mais les choses ne se passent pas aussi facilement qu'elle l'espérait. En effet, Bachir, son époux, veut obtenir la garde de ses enfants. la jeune maman se retrouve de plus en plus isolée. Quand je me suis retrouvée toute seule, en gros, toutes les personnes de mon entourage m'ont laissée tomber un par un. C'est-à-dire que les gens que je connaissais avant, ils m'ont tourné le dos dans la communauté salafiste en particulier. Donc les femmes qui étaient mes amies à l'époque où j'étais mariée ne voulaient plus être en contact avec moi parce qu'en fait elle me considérait comme une concurrente puisqu'on sait que les salafistes sont tous polygames et que moi j'étais un danger potentiel dans leur vie de couple. On lui propose le mariage à plusieurs reprises mais Enda refuse, traumatisée par sa première expérience. Très vite, les difficultés s'accumulent. Je suis une handicapée sociale. Je ne sais pas faire des démarches administratives, je ne sais pas remplir une feuille d'impôt, je ne sais pas comment on doit faire pour faire une demande de RSA. Donc tout ça c'est une assistante sociale qui va m'aiguiller. C'est très compliqué pour trouver un appartement donc je me retrouve en grande difficulté sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan matériel. Soutenue par les services sociaux, Enda multiplie les démarches. Je tombe malade en 2009, je suis hospitalisée et c'est à ce moment-là que je perds la garde de mes enfants. Je vais voir une assistante sociale, je lui demande comment je dois faire pour retrouver mes enfants. Et elle me dit c'est pas compliqué pour retrouver vos enfants, il va falloir retrouver un appartement. Pour retrouver un appartement, il va falloir trouver un boulot. Et pour trouver un boulot, il va falloir peut-être que vous pensiez à retirer votre voile parce que c'est une barrière. Et là, je me dis qu'est-ce que je fais ? Donc je réfléchis pendant de longues heures, pendant des nuits entières et là, je décide de retirer le voile et de chercher du boulot pour pouvoir retrouver mes enfants. Retirer le voile, un geste fort pour Enda, mais c'est aussi un sacrifice. Le fait d'avoir retiré le voile, je l'ai fait par obligation, mais j'étais pas contente de le faire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai retiré le voile, j'ai souffert. J'en ai pleuré pendant des nuits entières. Donc sortir sans le voile, c'était une vraie déchirure, mais je l'ai fait par amour pour mes enfants parce qu'il fallait que je retrouve mes enfants. Je me sentais nue dans la rue quand j'ai retiré le voile. Quand je marchais, je sentais que les hommes me regardaient comme un morceau de viande. Je pensais que tous les hommes allaient peut-être me violer, que j'étais mal, j'étais mal dans ma peau, mais je me suis fait violence. Pendant deux ans, Enda sera privée de ses enfants, mais elle persiste dans son nouveau chemin. Finalement, c'était un mal pour un bien parce qu'avec le temps, je me suis rendue compte que le fait d'avoir retiré le voile, ça m'a permis de m'insérer dans la société, ça m'a permis d'aller plus facilement vers les autres et ça a permis aussi aux autres de me tendre la main parce qu'il y a des gens qui m'ont tendu la main. C'était des gens qu'autrefois je haïssais quand je pensais que c'était mes ennemis, les non-musulmans, je les appelais les mécréants. C'est ces mécréants qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main et qui m'ont aidé à me relever. Enda trouve finalement un emploi et récupère la garde de ses trois enfants. Un pas en avant mais un pas qu'elle a du mal à assumer. Quand je retrouve mes enfants, je reporte le voile. C'est-à-dire que j'avais ce besoin-là de reporter mon voile parce que je n'étais pas prête à le retirer à ce moment-là. Et c'est là qu'un événement va venir tout changer. Nous sommes en 2012 et Enda enchaîne les emplois en intérim. Parmi ses nombreuses recherches, un poste lui tient à cœur, celui de Greffière. Sans grand espoir, elle présente sa candidature à une formation. Quelques mois plus tard, une lettre arrive chez elle. Une grande enveloppe avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Il y a écrit « ministère de la justice ». Et là, j'ouvre l'enveloppe, il y a écrit mon nom, mon prénom et on me dit « vous êtes votre candidature dans la fonction publique au ministère de la justice a été retenu, vous commencez votre formation au mois de mai à l'école nationale des greffes ». Et là, ça a été waouh ! Ça a été un grand bouleversement. Je prends le voile que j'ai sur moi, je l'arrache et je le jette. Et je dis « j'en ai plus besoin, je veux plus jamais ça ». C'est ça que j'attendais, en fait. Et là, je suis heureuse, je crie, je chante, je ris avec mes enfants, je leur dis « on est sortis d'affaires ». En fait, ça y est, maman, elle a trouvé un vrai travail. C'était ça que j'attendais depuis toujours. Enda s'investit totalement dans son nouveau travail. Là, à partir de là, ça a été une autre étape de ma vie, quoi. De la confiance en moi. J'ai commencé à reprendre confiance en moi et je ne ressentais plus le besoin de porter le voile, mais j'étais encore pratiquante. Je continuais la prière et j'étais vraiment bien. C'était vraiment des bons moments, en tout cas, dans ma vie. Voilà. Des bons moments, mais la jeune femme reste encore tourmentée. C'est vrai que j'avais un autre aspect vestimentaire, mais ce n'est pas pour autant que j'étais complètement sortie, que j'avais sorti des idées liées au salafisme et au complotisme. C'est une tragédie qui va provoquer le déclic. Édition spéciale après les trois attaques simultanées qui ont eu lieu ce soir à Paris. Le 13 novembre 2015. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Paris est frappé par des attentats. J'ai littéralement été je ne sais pas comment je peux décrire ça mais bouleversée. Bouleversée par ces attentats. Ils ont eu l'effet sur moi d'un électrochoc. Et quand j'ai vu les images des victimes à la télé, sur Internet, les visages de ces gens, de ces hommes et de ces femmes de toutes les origines, de tous les âges, waouh, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Un refus qu'elle va partager massivement. C'était dix jours après les attentats du Bataclan. Je me réveille un matin, je me mets devant mon ordinateur, il était 9h du matin et là je décide sans réfléchir de poster deux photos de moi. La première photo où je suis en salafiste et une deuxième photo où je suis habillée de façon normale, entre guillemets, tête nue. Et là je mets quelques phrases pour décrire ces deux photos en disant avant j'étais jeune, j'avais la vingtaine et je n'étais que l'ombre de moi-même. J'étais salafiste et je vivais dans une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, j'ai 39 ans et je suis devenue une femme libre. Et je poste ces photos sur ma page et je ne m'attends absolument pas à ce qui allait se passer par la suite. La suite, c'est un buzz phénoménal sur la toile. La publication de Enda a été vue plus de 85 000 fois et partagée partout dans le monde sur Internet. Enda reçoit des milliers de messages. Certains la soutiennent, d'autres l'insultent ou pire, la menacent. Ils pensaient que je critiquais l'islam, que je critiquais le voile et en fait, j'ai expliqué que je ne critique pas l'islam et que je ne critique pas le voile. Je critique ce qu'on a fait du voile et je critique le salafisme. Et je fais aujourd'hui la différence entre le salafisme et l'islam. Je dis partout où je vais que le salafisme est une doctrine sectaire qui brouille les femmes et qui fait du mal aux démocraties et aux libertés fondamentales. Et aujourd'hui, je suis devenue quelque part défenseuse des droits des femmes. Le droit des femmes devient dorénavant sa priorité. Elle vient me voir à ce moment-là parce qu'elle a envie de porter un message. Même si on a été en brigade des jeunes comme salafiste, on peut tout à fait s'en sortir, qu'il existe des moyens d'y arriver. Elle sait à quel point c'est difficile, donc elle sait à quel point dans ce genre de situation on peut avoir besoin d'aide. Enda fonde une association qu'elle nomme Libératrice. Impliquée dans ce projet, Maître Grégoire Leclerc est témoin du parcours de déradicalisation d'Enda. Quand elle a décidé d'en sortir, c'est-à-dire de quitter cet homme salafiste, de partir avec ses enfants pour les protéger, pour éviter qu'ils tombent dans cette mouvance, elle a rencontré les bonnes personnes à ce moment-là. Et c'est aussi ce qui l'a déterminé à créer cette association libératrice, c'est qu'elle a bien conscience que toute seule ou tout seul, sortir de cette mouvance c'est extrêmement compliqué, voire impossible à certains égards. Je n'ai plus besoin de prouver ce que je suis, je sais ce que je vaux. Autrefois, je croyais à un dieu vengeur, un dieu de haine, un dieu où je devais haïr les autres. Aujourd'hui, je crois à un dieu d'amour. Aujourd'hui, Enda Ayari a publié un livre, J'ai choisi d'être libre. Elle y raconte son combat, un combat qui lui aura permis de trouver enfin son identité. et elle y raconte à un dieu. Sous-titrage FR ?